Bonjour tout le monde, on est en live sur Twitch pour un BO5, un BO9 pour un showmatch, une soirée showmatch. Les showmatchs, c'est des grosses affiches des meilleurs joueurs du moment. Pour livrer pour vous, simplement, sur Clash Royale, je vous montre rapidement la tête d'affiche. Bim, vous aurez Oresti contre Polo. Et pour qu'est-ce qu'il y a avec nous, nous avons Walouf et un chat en folie. Yo tout le monde, on va avoir du gros niveau de jeu, même si c'est des semi-pro, on les connaît quand même un petit peu. Et on sait que ça nous propose du beau gameplay. Exactement, et sur la méta actuelle, si tu levé, pre-shot des decks qu'on va voir, qu'est-ce que tu dirais que nous allons voir ? Saper mineur. Au hasard, voilà, au hasard, un Saper mineur. Bon, beaucoup de risques, un prix, beaucoup de risques. Alors du coup, Nemo, Nemo qui est parti sur un GR. Alors le GR qui revient un peu dans la méta aussi ? Ouais, le GR qui revient bien dans la méta actuelle, surtout dans le top 200. En super défi, je le vois pas énormément, mais... Oui, tu as raison, en super défi, on le voit pas trop. Après, c'est pas surprenant, ça marche plutôt bien contre les decks, tu vois, bombes, arches magiques, etc. au final avec la foudre. C'est vrai. Et contre du géant squelette ballon, donc le lien a bien marché ? Ouais, le deck que... Ouais, c'est bon, t'inquiète, je suis sur la game, t'inquiète. Nickel. Le deck que t'as dit qu'il était fort, il aurait pu être méton, mais... En vrai, il est joué un peu, mais sans plus, non plus. Exactement, exactement. Ouais, il est pas trop, trop joué. C'est vrai que ça reste assez léger. C'est ça. Il y a tout le monde. N'hésitez pas à dire, hein, n'hésitez pas à dire si le micro va bien, si vous entendez bien OUA, si vous entendez bien le son du jeu, etc. N'hésitez pas à dire si tout va bien de votre côté. Donc, on a un mineur ballon qui est envoyé, qui va être défendu avec la MG et le bébé dragon, mais qui va quand même aller connecter. Oh là là. Ouais, ça va mettre un coup. Plus les dégâts de la bombe. C'est ça. Après, de l'autre côté, on a une fournaise sur le terrain, on va devoir ignorer le bébé dragon aussi. Ah, il est pas mal, la boule de neige de Sam. Ouais, c'était pas dégueu. Oh, merci. J'avoue que j'aurais pas plaisé comme ça, mais... Ouais, mais pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Parce qu'en plus, ça slow la fournaise, donc... Je sais pas si ça change quelque chose sur le spawn, si ça réduit vraiment, mais... Merci beaucoup, merci beaucoup pour le sub. Et Nathan, pour ses 10 euros, Goz, plaisir de te voir en live. Merci beaucoup, Nathan, ça fait très plaisir. Et merci beaucoup à Kavision pour le sub. Bienvenue à toi. Du coup, à gauche, on a défendu avec le P-Char, mais contre la tour, c'est pas... C'est pas incroyable. Ouais, c'est pas ouf de la tirer sur ta tour. On est d'accord. C'est pas dingue. Et du coup, on a quand même pas mal des dégâts qui ont été mis. Défendre un ballon, c'est pas si facile que ça, prenez mot, parce que tu sais, il joue le fuit de barbare, il joue pas de boule de neige. Ouais, en fait, c'est la fournaise qui veut devoir être primordiale sur la défense du ballon. Exactement. Et du coup, on va redéfendre avec un pêcheur, là-bas ? C'est bizarre, c'est bizarre, je comprends pas. Ouais, il me... Il me stresse, son pêcheur fond de map. Ouais, bah ouais, parce que du coup, à chaque fois, il va en profiter pour mettre des bons dégâts, donc là, il est reparti sur un ballon à droite. Est-ce qu'il a une MG, enfin, une boule de neige ou des... Ouais, la boule de neige, parfait. Ouais, parce que la fournaise était mal placée, là, de la part de Nemo. Exactement. Mais c'est ça qui est dur, c'est quand t'as que l'AMG, à chaque fois, tu peux prendre une boule de neige et retarget avec les bats ou les squelettes. Exactement. Ok. Ça coûte cher de finir avec la foudre. Clairement, parce que là, le chasseur, il va bien ramasser ce qu'il y a en face. Tranquillement, il remet le jeu en squelette. À droite, on va faire un grattage, ouais. Par contre, il va y avoir un contre-pêche, hein. Ouais, le contre-pêche va faire mal. Surtout que les bats, ouais, des pop-tools, ça, c'est pas mal. Ouais, et on a autant d'élixir, sauf qu'on a quand même quelques troupes sur le terrain. Voilà, on part en ballon à gauche, mineur direct. Et là, l'AMG, ah ! Ouais, pas mal. En vrai, pourquoi pas. Intéressant, intéressant. Ok. Je vais vous donner, je sais pas, je vais pas... Ouais, elle était pas incroyable, hein. C'était une boule de neige pour mettre une boule de neige, hein. C'était pas difficile, on est d'accord. Le son est bien, ok, super, nickel. Nice. Tu veux offrir des passes dans tes points Twitch ? Non, mais j'en fais gagner régulièrement lors des lives un peu random, mais j'en fais gagner souvent. Sur moi, là, si vous voulez, j'en fais gagner. Exactement. La chaîne de Wallet Ouf en fait gagner avec les points. Mais je vais augmenter les points, parce que sinon, c'est pas rentable. Tu vois ? Non, vraiment, vraiment, sinon, ouais, ça va trop vite. Je me rendais pas compte. Donc, il y a de la fournaise qui était bien jouée, là, pour attirer le ballon en arrière. Exactement, on laisse clairement pas s'approcher, on n'a pas envie de prendre les dégâts de mort. Le GR qui va bien gratter, encore une fois, on n'a rien pour le bloquer, là, donc... On peut mettre un pêcheur, mais à chaque fois, le temps qu'ils mettent le pêcheur, il se prend quand même un coup de GR, deux coups de GR. Oh ! Ouais, parce que le pêcheur est long, est long à, comment dire... À target, à lancer sa petite... Sa petite encre. Bah, une seconde et demie, quand même, 1,5 seconde, pour le pêcheur, c'est énorme. Ouais, c'est super. Ouais, 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 jamais connecté, jamais, jamais de la vie. Puis, il reste plus qu'à mettre un coup de GR, donc, bon... Il va riser, et c'est vrai, d'ailleurs, le premier point qui est mis pour Nemo, ici, GG à lui. GG à lui, propre, 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 match-up, pas simple sur le papier, mais il s'en est... Carrément, carrément, il s'en est très bien sorti. Et, effectivement, une fois que tu as tombé une tour en GR, généralement, tu te mets quand même déjà mieux. Ok, les sapeurs qui sont utilisés de la part de Nemo, on va défendre la Tornade, tranquillement. Et... Ah ! Ah ! L'avais-tu pas deviné qu'on aurait dû miner sapeurs ? Bah, hé, hé, comme toi. Beaucoup trop chouant. J'aurais fait un analyse, moi. J'aurais fait un... Voilà. Bon, sur la vita actuelle, balaise. Balaise, hein, fallait le voir venir. C'est ça, c'est du MK, de la part de Nemo, c'est le deck MK... MK, avec juste le zap en sort, la mousquetaire, tout ça. Et côté Sam, le conquérant, un cimetière, du coup ? Ouais, c'est pas chierade. Tu penses quoi, du match-up, toi ? En vrai, si ça me fait pas d'erreur, il le canne. J'espère pour lui, il a tout à bon, parce que la Thompson, j'avoue... Ouais, elle est... Elle est vachement utile, quoi. Elle est moins forte contre les sapeurs. Ouais, ouais, ouais. Clairement. La tour à bon, ce serait mieux pour lui. Mais c'est vrai que je trouve aussi qu'il a un assez bon match-up, Sam. Après, bon, c'est pas toujours évident, hein, le jeu contre miner sapeurs. Oula, il est parti direct, lui. Il y a pas le temps. Ouais, 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 ouais. Mais là, il va mettre des bons dégâts en soi, parce qu'il y a pas. Ouais, clairement. Il y a comme tu as barbare. Zap, il y rajoute. Faut gérer le contre-pêche, quoi. C'est ça, le contre-pêche peut faire mal. Surtout en x1. Bon, là, il a le tour à bon, j'imagine. Enfin, j'espère pour lui. Ouais, il va partir en voluse gargouille à droite, je pense. Ou mineur à droite, gargouille, ouais, c'est ça. Ok. Il était obligé de mettre ses gargouilles avant, parce qu'il y a pas le mineur en rotation dans son cycle. Et là, il prend tarif. Ouais, et là, le B-Dragon, il va prendre en plus. Voilà, c'est le problème. De partir cimetière x1 comme ça, quand vous avez pas de sort pour accompagner, vous vous explosez un counter-pêche des deux côtés. Ouais, carrément, carrément. Et c'est énormément de dégâts qui sont mis quand c'est comme ça. Oui, oui, oui. On le voit, là, sur le tour de droite. Surtout que le deck de Sam, il est en pot. Il a un bâtiment et tout, donc il peut se permettre de pas offrir de contre-pêche en face. Et Nemo a bien joué. Quand vous avez pas mal de troupes comme ça, vous partez en double lane contre Space Yard, et c'est très très dur de défendre les deux côtés. Ouais, parce que, ouais, ça sera sur le même côté, ça sera beaucoup plus simple de défendre avec le splash, parce que, bah, juste sur cette classe Tornade, limite, ça défend tout, donc... Oula, il est parti direct en méga chevalier. On a pas le temps. On voit qu'on est en x2, ça va mettre la tour à bonde indirectement, mais on va gratter mineur. Et c'est là-dessus qu'il compte, Nemo. C'est le fait que le méga chevalier tanque pendant qu'il met des coups de mineur. Il a juste mis deux coups, mais c'est déjà pas mal. Ouais, après, ouais, mineur aurait pu être mieux placé là-dessus. Ouais, exactement. Il aurait pu s'attendre au placement de la Tornade. Ouais, ou du moins le mettre, même si ça se Tornade, qu'il met 3-4 coups. Enfin, tu sais, t'as les positionnements où tu mets quand même plus de coups. C'est ça. On va gratter à gauche au poisson. Ok. Après, il n'y a pas de gros sort pour finir, du côté de Nemo. Ouais, là, il est obligé de re-chevalier, mais c'est parfait. C'est ça, il n'y a pas de gros sort, mais il va devoir faire du cycle mineur toute la partie. Après, on n'a que Tornade ou Chevalier. Enfin, le Fuit Barbar, tu vois, c'est compliqué, quoi. Si tu le préchapes pas avant... Ouais, il faut le mettre avant, c'est ça. Il faut être dans la tête de ton adversaire. Ouais, ou dès que tu vois l'anime du mineur, tu le poses direct au pire en bas de la tour, mais... Ok, la pelouse qui va tomber. Ouais, à chaque fois, il pose un muscataire, du coup, il appuie le poison pour les gargouilles. Après, il est joué offensif, Nemo, il n'y a pas pour le cimetière. Exactement. Et là, on va le refus de Barbar, mais encore une fois, le mineur. 64 par dégâts, par coups à chaque fois. 4 coups, hein. Waouh. C'est plus qu'un poison, quand même. Ouais, ça va être super vite. C'est tellement fort, le mineur, c'est incroyable. Par contre, à gauche, il y a un truc à faire. Ouais, ça va mettre le muscataire, mais il n'a pas encore assez peu plus. Ouais, c'est ça, le problème. Il va le mettre, c'est sûr. Mais là, le cimetière est déjà tombé, quasiment. C'est ça. Et son tank est déjà mort, donc du coup, il n'y a plus rien. Il part en contre-push, on est obligé de Tornade, même s'il met une tour à bombe, ça va être retardif. Et il va aller se reprendre un coup de mire, un sel, au coup, au final. Ça va, ça va. Et il revient sur les dégâts, sur la tour de gauche. Mais il peut le faire, en vrai. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Parce que là, il peut même se permettre de recycler son fil de barbe, son sensé glace, comme ça, à droite. Ouais, c'est bien joué. Oh là là, OK. On regarde son poison, le poison qui va remettre, encore une fois, beaucoup de dégâts de la part de Sam. Le méga cheveuille qui est bien tempo, le mineur qui va être envoyé qui va être derrière, c'est sûr. Il faut plus de barbare derrière. Nice, ça se glace. C'est vraiment dommage, parce que son poison, genre, il a pas tué la dernière gamme de Sam, là, sur le cimetière. Il aurait gagné la game, finalement. Ouais. Alors, si ça gratte un peu, il pique un squelette, il gagne. Ouais, un squelette, c'est fini. Mais il n'aura pas, je crois. En vrai. Ah, il n'aura pas. Il n'aura pas, c'est tellement, oh là là. OK, il faut qu'il bloque le prochain mineur. Le prochain mineur, tout va jouer là-dessus. Tout va jouer sur le prochain mineur. Devant, 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 devant. Wouhou. Ah, OK. Ça, ça a bien joué, c'était chaud. Il a fait une de ses remontées à la Sam, incroyable. C'était une très, très jolie game. J'ai joué Sam, propre. Après, on l'avait dit, il avait un bon match-up. Donc, c'est le début de game, vraiment son premier cimetière, enfin, qui lui a coûté assez cher. On a dit qu'il n'est pas un push. Et derrière, il a quand même réussi à remonter la game, c'est déjà lui. Carrément, carrément. De toute façon, c'est ça le critère. Est-ce que tu peux gérer les sapeurs ? Dans la méthode actuelle, c'est vrai que c'est beaucoup de décontrôle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas, enfin, je vois peu de deck beatbound. Non, non. Non, clairement pas. Et voilà, c'est bien ça. C'est le log bait de la part de Sam, le conquérant. On sait qu'il adore ce deck. Log bait, je trouve que c'est vraiment un bon deck. Parce que tu peux vraiment, si tu gères vraiment très, 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 très bien ton deck, tu peux t'en sortir sur pas mal de match-up au final. Bon, on l'a vu avec, enfin, il y a certains joueurs, on l'adore, qui sont très, très forts, avec Genki Kid. Tu sais qu'elle fait une vidéo, là, sur... Avec Surgical. Surgical, ouais, ouais, ouais. Et le deck, il le maîtrise, mais c'est incroyable. C'est oufissime. Oh, c'est ça. Même en se faisant sniper par Anaban, quoi. En plus, c'est Anaban, tu vois, c'est pas juste... C'est ça, c'est ça, genre, c'est... Anaban est en snipe. Et il arrive à le battre, c'est incroyable. Parce que Surgical avait montré le même match-up qu'il avait fait contre Anaban, il s'était fait démolir Surgical. Oui, 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 clairement. Comme 99,99% des joueurs qui auraient affronté Anaban sur ce match-up. C'est ça. Ok, on est parti sur un exir golem bomber. Bomber, c'est intéressant avec des flèches, ok. Ouais, c'est quoi cette version qui nous joue, Némo ? Ouais, un ballon, what ? Avec un ballon ? Tu sais, c'est un des trucs où on se disait à la base, on pourra faire des golems d'élexirs ballon, mais après on se dit, ouais, mais il se file beaucoup l'élexir, quand même, c'est un peu embêtant, tu vois. C'est ça. Donc, il y a une tornade en plus des flèches, mais what the fuck. Donc, flèche-tornade, en soi, il se met pas forcément trop mal avec un match-up. Ouais, c'est ce qu'il n'aurait pas à snipe. Ouais, c'est possible, en vrai. Hum, hum, hum. C'est un stay, il faut tirer, c'est possible, hein. Ouais, mais je comprendrais pas le ballon dans ce cas-là. C'est vrai que le ballon est pas incroyable, parce que t'as... T2 t'embêtes aussi, là-dessus. La roquette aussi. Oh, la princesse qui connecte à gauche. Deux coups de princesse, c'est énorme. En plus, on va mettre des coups de gobelin ici. Le tour qui est quasiment déjà prise par Sam, il n'aura plus qu'à faire des cyclobûches là-dessus. Oui, il y a des êtres pas à flèche, j'ai pas compris, j'avoue. Là, il va à flèche, j'imagine. Ok, non. Ouais, c'est bizarre. Donc on a la guérisseuse qui est toujours aussi forte comme carte, mais... Ouais, elle va être bloquée, on redéfend au gang. Le bomber qui arrivera pas à connecter tout de suite, on retempo avec la bûche, c'est parfait. On remet une princesse, on récupère l'élixir ici. Mais en fait, là, dans son deck, la guérisseuse sert pas vraiment de tout parce qu'elle soit... C'est pas incroyable. Clairement. Mais en fait, guérisseuse et ballon, c'est des cartes qui marchent bien ensemble, mais pas forcément que le reste de son deck, tu vois. C'est ça, exactement. Ou alors, je suis à la place de l'arche magique dans son deck. Ouais, je suis d'accord, dans ce cas-là, ouais. Bon, en tout cas, il sort l'originalité, on peut pas lui reprocher ça. Il joue un deck, il y a une maison. Sam qui finit pas la roquette ? Qu'est-ce qu'il fait, Sam ? Si elle va partir à la roquette. Ouais, Sam. Oh, et puis il le maîtrise sur l'agbite aussi, Sam. Oui, bah oui, il y en a, je pense qu'il a assez d'heures avec pour gagner ce genre de match-up. Exactement. On ne voit pas trop la guérisseuse dans cette méta normale, ça se marie pas bien dans la méta actuelle. Exactement, c'est une carte très forte, mais dans la méta actuelle, c'est compliqué de la jouer la guérisseuse. Tout à fait. Du coup, de 1 pour Sam, le conquérant qui reprend le lead dans ce VO5. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, le match-up n'est pas forcément... S'il aurait snipé, il aurait plutôt joué bûche, je suis d'accord avec vous. Il est au coup quand même ? En fait, je suis pas dégué en vrai. Ouais, c'est bien, mais... Je sais pas, son deck est un peu lourd du coup, enfin, je sais pas. Ouais, il est étrange, étrange, je suis d'accord. Il y a eu si ça marche qu'avec les trucs terrestres ? C'est-à-dire qu'il châtie. Vous savez pourquoi il y a un bonbeur. On t'a dit que ça marche avec ballon, mais pour lui, ça marche pas, quoi. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le score qui est en bas à gauche. Je vous mets tout le temps le score. Vous avez un petit score en bas à gauche. Il a pensé à vous, quoi. Exactement. Et qu'on est reparti avec ce split de sa peur ? Bah oui, bien sûr. Bah évidemment. Et voilà, ça, c'est le premier play basic. Et si tu ne mets pas 4 d'élixir, généralement, tu ne défends pas ce push. C'est ça. Ok, l'électro, c'est aussi qui est mis pour défendre le mineur. Mais on a quand même pris déjà assez cher sur la tour de droite. Plus le fait qu'on va perdre du électro. Donc, Lick. Mk de la part de l'émo ? Pourquoi Lick ? Ok. C'est... Ouais, ou Zappy, sinon. Ok. Zappy, j'ai en gros un. Mk, c'est un tir, là. Ah ouais, Mk, tu as raison. Tu as raison. Je pense que c'est Mk de cimetière ou alors Mk Cochon Royale. Bah ouais, bonne question. Ça peut être les deux, clairement. Si c'est Cochon Royale, c'est la version avec l'arche magique, souvent, aussi. Oui. On va voir. Et c'est bien le cimetière, yeah, let's go. Quelle fresh shot de Wallet Oof. Dès le début, hein. Je vous dis analyste. Analyste. Eh ouais. Beaucoup trop chaud. En plus, il y a les fresh shots qui ont des sapeurs aussi, déjà, depuis longtemps. Oui, c'est ça, tiens. Incroyable. Ok. Et il est contre le deck de Ruru. Oui, c'est ça. Une autre mitro-goulou. Exactement. Deck très particulier, mais qui marche, quand même. Ouais, bah, il y a plein de joueurs français qui le jouent l'hadeur et qui montent assez haut avec, donc, comme quoi. Carrément, carrément. Je sais que, pareil, les Monty, tout ça, ils arrêtent pas de le train, mais... Hum, hum, hum. Moi, je trouve ça toujours surprenant, parce que je trouve qu'une version Archer Magique, c'est un peu plus polyvalent, tu vois. Mais c'est peut-être plus dur à jouer, tu vois, la version Archer Magique que cette version. Genre, moi, je me dépromeu avec cette version, là, que la version Archer Magique. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est possible, aussi. Bah, tu fais vraiment des défenses solides avec ce deck. Ouais, celle-là, elle est plus contrôle. Ouais, elle est plus contrôle, ouais, c'est ça, exactement. L'autre, elle est un peu plus à race, quoi. Tu vois, un peu plus match versant les positions compliquées avec des Archer Magique O et tout. Celle-là, elle est vraiment bien contrôle. Et au pire, tu fais du cycle minière-poison. Exactement. Ok, le poison qui est remis, qui va gratter la tour de droite. On défend pas les sapeurs ? Ok. Ouais. Pour deux délixirs, c'est quand même 650 dégâts, hein. C'est vraiment beaucoup, les sapeurs. Je veux dire, quoi, c'était 800. Ouais, mais c'était 800, ouais. C'est clairement. Ok, le méga chouette qui est bien en temps pour, on va quand même prendre des couettes droites. Non, c'est bon, on a remis un sorcier de gaz, jichicide. Il est venu pour souffrir. Ouais, mais on est en retard au niveau de l'élexe, là-dessus. Carrément. Et on va respiter les sapeurs. La base. Cash goblin pour aller tempo, c'est parfait, c'est bien joué. Il gratte bien, Sam, quand même. S'il arrive à continuer à faire des devs clean, ici. Ça va peut-être en revient à un cimetière, quand même. Ouais, le cimetière qui est envoyé. Et là, on n'a plus beaucoup d'élixirs, on est obligé de mettre les gobelins. Ouais, les gobelins très longs, il va mettre des bons dégâts à gauche. Poison tardif, moi, je ne suis pas trop fan des poisons tardifs comme ça, mais ça marche, quand même. Il a pris cher, il a pris cher, quand même, là-dessus, Sam. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, il est obligé de remettre les deux, mais... J'ai eu peur. Ah ouais, parce que là, la tour, elle était à portée de minercie. Là, il a dû mettre 6 pour défendre 2. C'est incroyable. Non, mais les sapeurs, cette carte, elle est monstrueuse. C'est ouf. C'est incroyable, vraiment incroyable comme carte. Tu penses qu'un jour, ils vont faire ce que j'avais proposé et faire en sorte que quand les sapeurs, ils sont seuls, ils meurent sur la tour ? Bah, j'espère. Au moins un des deux, quoi. Bah, oui, non, bah, un seul, mais... Ah ouais. Ok, donc on a 3 bombes. Ok, le poison. Ouais, ça défend bien, on prendra juste quelques petits coups squelettes, mais pas trop, trop. Ouais, la défense, c'est clénant du côté de Nemo, là, sur les minercs sapeurs. Exactement. Il met tous les minercs au même endroit, donc il se fait pre-shot. Ouais, il le met derrière, il aime bien le mettre derrière, c'est vrai que, du coup... Facilement pre-shotable pour Nemo. Et là, le prochain poison, ça peut faire mal. On est en x3, donc ça va pas tarder à cycle les cimetières non plus. T'as vu, il recycle son méga chevalier à gauche pour justement empêcher les pêches. Du coup, Sam avait comme bien gratter les deux côtés, il repart à droite. Ouais, mais ça va, on a de quoi répondre à chaque fois, genre, soit on a la cage goblin, soit on a boule de neige. Boule de neige électro-sorcier, exactement. Donc on va mettre un poison d'oeuf ici, c'est sûr, sinon il perd sa tour. Roh, c'est tellement serré, ces matchs. Oh, il y a trop de sorciers glace sur le bord, je comprends plus. Stop. Ça fait deux tours, un roi. Ah oui, c'est le x3, c'est pour ça, ça spam, ça spam. Carrément, carrément, la cage goblin qui est déjà revenue, qui a permis de défendre. On gratte au poison, est-ce que Sam va permettre de se gratter au poison, ou est-ce qu'il n'ose pas, il garde pour les cimetières ? Pour l'instant, il garde pour défendre les cimetières. Ouais, on va bien... Ah, c'est chaud, il est en train de galérer là, Sam. Ouais, là, il s'est fait déborder. Six secondes, ouais, ça va être fini, il y a un emo qui va l'emporter. Et on va arriver dans le dernier match, au final, super serré entre les deux joueurs. Super serré, c'est vrai. Là, je ne voudrais pas noncer des mots gagnants sur la game, mais le x3 a eu raison de lui. Le gagnant de ce match, je le réinviterai en pré-show pour le prochain. Ok, Sam qui est parti sur... Sur le bait. Exactement. Et en face, des mots... Ouah, ok. Ok. Dak ou Dak ? Un petit mollus. C'est quand même pas mal joué, mine de rien, mollus aussi. Plus que golem. Pour une raison que je n'explique pas exactement. Ça doit être parce que c'est marrant de jouer mollus ballon, mais... La défense doit être clean. Ouais, et là, on va défendre la boule de neige, on prendra juste un coup. Sam, je pense que ce genre de match-up, il les mange. Je pense. Je pense aussi, oui. Je pense que c'est facile pour lui. C'est le kebab, ça marche. Yo, Polo. Yo, le kebab, du coup. Lava OP. Et oui, chat. Chat, évidemment, Lava OP. Notre joueur francophone top 100 ladder, mollus. Je les joue en plus, mollus planir dans le tournoi des régions. C'est le beau jeu, ça. En vrai, ça surprend. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Au plus, surtout toi, tu es pas un joueur de mollus. De ouf. On tourne des régions, là, j'avoue que je me mets bien. Parce que je prends les decks de la TV. C'est une stratégie éprouvée, évidemment. Un snipeable. Sauf s'ils arrivent à sniper, qu'est-ce qui va pas en TV Royale ? C'est ça. Yes, je le kebab à steak. C'était cool. Ah, ok, le chouelier qui va défendre. On va devoir ajouter une petite bûche en plus. 4, 5 d'élixir. Là, par contre, il ne faut pas trop qu'il ajoute Sam. Voilà, ça, c'est bon. Pas besoin de plus. Il a un léger retard, mais il n'hésite pas quand même à remettre un peu de pression. Il sait que ça a mollus en face. Boule de neige, parfait. Mais là, il pouvait se permettre, puisqu'il arrive en fois deux également. Donc là, il va récupérer l'élixir Sam. Il va faire de la grosse défense. On va mettre deux directement points, j'imagine, non ? Et voilà. Ah non, il y en avait d'autres avant toi, Apollo. Ok, donc du coup, Roquette. Roquette qui va défendre, nickel. Ouais, très bien joué ça. Le poison, puisqu'il ne prend pas l'AT2, c'est un peu dommage. Exactement. C'est un peu dommage. On voit que ça ne l'a pas touché, parce qu'on foyait le dedans, mais ça ne l'a touché pas. Carrément, on est parti à droite du coup avec un fût. Ça va gratter la tour ici. Oh, oh. Ce combo, il fait trop mal. Quand tu envoies l'esprit de glace et le fût, mais... Surtout quand il n'y a pas de fût à barbare. Exactement. Parce que même si tu mets une boule de neige là-dessus, tu prends un de ses tarifs, c'est incroyable. Exactement. Redef à la Valkyrie, ça a bien gratter. Et à gauche, hein ? Ouais, à gauche, il ne faut pas sous-estimer ça, frérot. Oui, oi, oi, oi. Mais le truc, c'est qu'il a dû claquer la Valkyrie, il a utilisé la Valkyrie pour défle le fût de droite. Donc du coup, Sam, il se met extrêmement bien. Il le joue vraiment bien, Sam. T'as vu la pression qu'il arrive à mettre ? Incroyable. Ok. Ça va regratter un coup. On rappelle la roquette 432 et la bûche 84. Exactement, Elouf. Exactement. Et il a pris quasiment zéro dégâts pour l'instant, Sam. Enfin, à l'aise, quoi. Genre, il fait sa vie, quoi. Ah oui, le matchup, pour lui, là, c'est deux goûts, quoi. Clairement. Clairement. Il se permet quand même une petite roquette défensive. La roquette, il est encore à frappe, en plus. Ouais, zéro fail. Là, Sam, il est en train d'entrer un énorme niveau. Boule de neige qui ne suffira pas à défendre par... Ah si, quand c'est mis devant. Si, si, quand c'est mis devant, ouais, quand c'est mis devant. Ok. Là, on commence à émettre. Il sait qu'il n'a plus qu'à cyclier les bûches et après, il mettra une roquette. Nickel. Ok. 43, et voilà. Jugez à lui. Ok, il nous a fait un homage, quoi. Bon, il est très, très bien joué de la part de Sam. L'affiche, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oresti contre Polo. Il faut juste que vous inversiez le palmarès à gauche et à droite. Mais à part ça, tout va bien. C'est Bastogs qui a été récupéré toutes les infos. Moi, j'ai juste fait le design. J'ai vu qu'Oresti, ça ne me dit absolument rien du tout. Il a full sim Urania lors de la dernière rencontre qu'ils ont eue avec Urania. Et en ce moment, il est ultra chaud, apparemment. Et aujourd'hui, il était en LAN, IRL. Il a fait de bonnes perfs aussi, apparemment. Voilà. Ça fait l'occasion de le découvrir. Apparemment, il est bouillant. Et il joue des decks bouillants parce qu'il part sur un sapeur direct. Ok, donc peut-être soit le mineur sapeur, soit le Mk. Parce que j'ai vu qu'il avait Mk sur son profil. Ouais, c'est le Mk. C'est le Mk. Écoutez, Polo. Pareil, la même chose. Voilà un décrapide mineur aussi. Ouais, je me demande. C'est l'esprit de glace qui me met en mode... Qu'est-ce donc ? Je penserais bien à un décrapide aussi. Ouais, c'est possible. C'est vraiment possible. Quand il y a une petite bichette, on remet un esprit de glace. C'est parfait. On ne prendra pas de dégâts de la part de Polo. Par contre, il y a les sapeurs à gauche. L'électro-sorcier qui est bien mis. C'est parfait. Attends, avec la bjuche. Oh, l'artifié en face. D'accord, c'est son deck Mk du ladder à Oresti. Le deck de son profil, c'est rare qu'on fasse ça en BO. Carrément, c'est rare. Et Polo, c'est Pk d'après toi, je sais-tu ? Regarde, Mp, ça marche, Rémi. Je ferai après le jeu. Ouais, c'est pourrais être Pk poison rapide, effectivement. Pk mineur poison rapide. L'idée, ça marchait le prix. Mais en vrai, si c'est Pk mineur, il se met plutôt bien. Parce que du coup, il y a, comment ça s'appelle, un Mk en face, donc le Mk, le Pk, ça ne fait pas grand-chose. Carrément, carrément. C'est marrant d'ailleurs de voir quand même cet artifice-ci. Je ne m'attendais pas à la voir en compète. En plus, tu vois, elle a activé le droit. Du coup, c'est galère, tu vois, sur les mineurs et sur les sapeurs. Parce que là, je ne sais pas si tu as vu, mais le sapeur de droite, il est connecté, s'il n'y avait pas le droit qui était allumé. Et c'est bien ça, c'est du Pk. Pk jouent son deck à l'ancienne. Ok, ça marche. Je ne sais pas exactement, il y a P, mais il y a des gens de chat qui peuvent te répondre, donc n'hésitez pas à lui répondre. Ok, il y a les gargouilles. Oh, les dégâts qu'il est en train de mettre, Polo ? Oh, il y a les gargouilles, puisqu'ils vont gratter, puisqu'ils vont gratter, puisqu'ils vont gratter. Mais c'est des gars de malade, incroyable. Il a mis ses contre-push à droite. Du coup, on a la bûchette pour aller défendre. Ouais, ça défend, ça dépend. Par contre, à gauche, il va quand même prendre un petit tarif. Les gobelins qui vont connecter un peu. Oh, mais le roi activé sur l'artificiaire, ça a tellement fait la game, quoi. Ça l'aide pas mal, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Oh, il a juste à gratter, il se met tellement bien, le poison qui est utilisé. Et dans 33 secondes, normalement, on a le premier point qui est mis par Polo. On a le premier point pour Polo, là, tu vois, c'est sûr. N'hésitez pas à mettre vos pronostics sur le chat. Non, ok, c'est good. C'est good, plus qu'un poison à mettre, ça essaie de spam, du coup. Ouais. Dans tous les cas, c'est mort. Oh, yaya, yaya, yaya. Alors, ce premier match de Polo, j'en ramenais sereinement, quoi. Il a activé le roi dès le début. Et après, il a mis de la pression constante, c'était incroyable. Toi, tu trouves... Enfin, un pk mineur, c'est vrai que c'est un archétype qu'on ne voit plus trop, trop. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je pense que... Le pk richement n'a plus de polyéquivalents. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai aussi. Tout le monde voit Polo gagnant. Ah ouais, ben 5-0 Polo, Polo à 5 à 0, 5-2 Polo, 5-3 Polo, ah ouais. Surtout dans la méta, que... Ah, ok, golem de glace, bat. 5-3 Oresti, 5-3 Oresti, 5-5 Oresti. Ok. Donc, Juju, ballon, côté Polo. Et en face, côté Oresti, ça va être sûrement un splash yard ? Oui. Oh, le syndiac ballon avec T2 ? Ah ! Pourtant, dans la méta actuelle, c'est pas évident. Faut jouer tout à bon, quoi. C'est ça, ouais, il a peut-être tout à bon à la place, qui sait. Ouais, il y en a qui le remplacent comme ça, je pense qu'il a fait ça. En tout cas, ça ressemble beaucoup au splash yard, il y a tous les aimants du splash yard côté Oresti. C'est ça, sauf qu'il a enlevé et qu'il a mieux gérer à la place, mais ça m'étonnerait. Donc, le petit splash yard... Exactement. Donc, il a quand même pas mal des choses pour défendre le ballon, il a la tornade, il a le bâtiment, il a le sorti de gas. Là, il va tornade, ouais. Exactement. Il décide de pas tornade, d'attendre. Mais là, il prend deux coups, tu vois. Il prend deux coups. Bah, il perd la tour, oui. Bah, c'est trade tower, du coup. Bah, non, il ne trade pas. Il ne peut pas trade contre des fripons en fois. Effectivement. On avait oublié ce détail. Alors, ce qu'il a fait, Oresti, est pas dégueu. J'attends, tu vois, et je mets un cimetière, mais genre, j'aurais pas mis le sorti de glace. Enfin, ce qu'il a fait, c'était bien de pas chier de glace là-dessus. Mais du coup, le sorti de glace, il t'aurait trois. Ouais. C'est qu'il est cassé pour la tornade, quoi. C'est soit tu tornades, soit tu mets le sorti, mais tu peux pas mettre les gonges sur ton format, quoi. Bah, ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans ce cas-là, tu ignores le ballon, tu actives le roi. Le problème, c'est que tu avais le mineur qui te faisait mal. Donc, le ballon, il arrivait plus ou moins full vie sur la tour du roi, mais... Ouais. On se reprend un coup. Ok, le chevalier qui va tomber. Et du coup, il est obligé de repartir en cimetière cette fois-ci. Là, il est obligé de mettre de la pression, il reste plus que 50 secondes. Il faut qu'il tombe la tour dans le temps imparti. Ok. Il va activer le roi, mais ça va bien défendre en face. On va remettre un poison pour mettre des dégâts. Ouais, il y a encore quand même un... En vrai, ça va. Un bébé dragon. Il est collecté, hein. Ouais. Ouais, en plus, ça tue les fripolles. Alors, par contre, il faut qu'il recycle deux poisons en 30 secondes. Ou qu'il touche avec son cimetière. Ça va pas être si facile que ça. Dommage, le prochain tour mineur qui passe pas. Ça lui coûte cher. Ouais, et puis là, Polo, il va bloquer. Il va tout mettre. Mais il a raison. Ok. Phil Barbar qui attend qu'un tout petit peu. Poison instante. Et là, le cimetière qui devrait quand même prendre la tour. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Clairement, ou pas. Oh ! Ah, ça te voit rien ! Oh là là, mais Polo ! Polo, qu'est chaud ! Et comme tu l'as dit, ce 66 gasp peut-être un peu trop rajouter en défense. Dans ce cas-là, il fallait... C'est ça, c'est... Soit tu mets, mais tu peux pas te permettre de mettre les deux. Ou alors tu mets pas de cimetière, ou tu fous le def. C'est ça. Ça lui a coûté très très cher. Parce qu'il n'y avait pas de temps pour venir de la part de Polo. Carrément, carrément. Quelle boule de neige qu'il est utilisée. Restez les réveillés, toi. En vrai, il y a moyen qu'il remonte, il y a moyen qu'il remonte. C'est du B ou 9, c'est 5 victoires. Donc c'est ça qui est bien. Surtout que le mec, il a enchaîné une lane IRL toute la journée. Faut aussi vous mettre ça. C'est ça. C'est pas évident quand tu sortes de lane de rejouer. Polo, il est tranquille là. Il vient de finir de manger, il est en train de digérer. C'est ça, je suis même pas sûr qu'il soit chez lui, Aurésti. Ok, c'est juste cimetière. Oh, un deck... Un deck old school de la part de Polo. Ouais, c'est vraiment très old school. On n'en voit pas trop dessus là. Et côté Aurésti, c'est un deck assez classique cimetière. Le splash yard. Qu'on connaît bien. On connaît bien, clairement. Ok, l'AMG qui va permettre de bien défendre. L'AMG qui est pas trop mal dans le match-up. Tu as une Musk, t'as une MG, t'as un Golem de Glace. J'avoue que le bébé Drago, en fait, il va prendre de Tarif. Ouais, il aura pas le droit de vivre. En plus, il y a une boule de neige en plus, si tu veux vraiment les retempo. Je pense qu'il est pas trop mal, Polo, ici, dans le match-up. Le Prince-Lebrug servira pas trop, trop, mais sinon... Yo, mecs, ou... Je viens de toi avec ça. Ok. Ah, c'est pas mal, ça, on se protège bien la mousse. On met une tornade, c'est pas mal, je vais de la part de Dorésti là-dessus. Carrément, carrément. Le Prince-Lebrug, qui va mettre un petit... Ah non. Rai, il y a ici, t'es un... Sorsi-glace ou P ? Rai, c'est le slow du Sorsi-glace, quoi. C'est un truc bien fait de l'améliorer. C'est un truc bien fait de l'améliorer, mais... Ouais. C'est déjà, quand il l'avait amélioré, j'étais en mode, mais pourquoi ? Tu sais, il y a genre, je sais pas, c'était 7-8 mois, ils avaient mis un up sur le Sorsi-glace. Ah, d'accord. Ok, Mousquetard qui est posé fond de map. C'est clair que pour 3-de-lixir, il tanque énormément, plus il met un slow de malade. Hum, c'est ça. Il est vraiment une bonne carte. Ok, à gauche, du coup, on va être en poche juste avec le Poison et le Golem de Glace, super, donc il mettra pas de dégâts. À droite, on prépare un contre-push, on va sûrement partir en sim-tier, ici, côté Polo. Ouais, là, donc on t'empêche qu'il va partir. Ouais, on le sait, hein. Il est en train de remettre un Fentainé de Bru. Ouf. Oulah. Ok. Ouais. Mais on rentre cher, hein. Incroyable, ça. Tra, il est un mesque qui reste en vie en plus. Ouais, il va devoir... En fait, il prend pas si... Ouais, s'il va prendre cher par la crince. Mais le retard en électrique, ce qu'il a, par contre. Exactement. Et là, Apollo, il va pouvoir recycler et repartir en cimetière également, en théorie. Et là, il le bloquera pas au pont, hein, donc le cimetière va forcément... Enfin, tu vois, il le bloque, mais il a déjà traversé la rivière. La Torah-Bomb qui va faire le taf, quand même. Et bon, là, ça se finira. Enfin, personne prendra de tour, je pense, ça se finira. Dégâts. En tiebreaker ? Ouais, c'est possible. Et Polo a un très gros avantage, là. Ah, il se met bien. Il se met très bien, ici, Polo. On laisse mourir sur ses glaces, OK. On remet un coup de prince nébreu. Oula, oula, oula. Auréistique, il panique. Ouais, je pense qu'il dit, bah, je suis derrière, faut que je force de l'ex en face. Après, Polo, il a quand même mis 8 pour défendre le cimetière, hein, comme ça. Ouais. OK, on repart directement au cimetière, normal. On est en train de cycler, hein. Si vous mettez un cimetière qui s'est défendu par poison, au final, vous mettez quand même, généralement, 3 coups de squelette, donc 3 fois 67 dégâts, c'est beaucoup. Donc, au final, n'hésitez pas à le faire, et ça ressique votre cimetière également. Ça vous l'épuie en main. Et, fois 3. Donc là, c'est le moment où soit Auréistique arrive à faire un miracle. L'arrêt montada. Soit, on part sur un 3-0 côté Polo, et ça serait vraiment énorme. Je pense qu'on est bien parti pour ça. Ouais, ça y ressemble. La musque, il va défendre. Sans soi, il a toutes les options, là, entre les golems de glace cyclés, les MG, les musques. La tornade qui est pas mal, côté Auréistique. Il renvoie directement le cimetière. Ouais, il y a le poison toujours, t'en fous les cas. Il y a de quoi t'en pour. Il faudrait qu'il obstacle le poison, mais c'est dur, quoi. Ouais, ouais, c'est chaud, c'est un dur. Il faudrait vraiment une version un peu plus cycle du cimetière. À gauche, il est reparti. Mais voilà, tu vois, c'est mis instantanément. Il met également son poison offensif, pour essayer de gratter des dégâts, parce qu'il sait très bien que, de toute façon, il a perdu. Il va mettre quelques dégâts, mais dans tous les cas, Polo qui va l'emporter. Dans 8 secondes, c'est fini. C'est trop tard. Mais il a tenté jusqu'à la fin. Carrément. Très, très solide. Pas mal. Et en plus, ça varie les archétypes. Ça joue un peu de tout. C'est ça. On n'est clairement pas sur du one trick. Et 3-0, mais c'est incroyable. Ah, il se panne un peu les mots. Il se trouve en confiance avec les émotes. C'était comme une émote... Elle était payante, celle-là, non ? Oui, je l'ai. Ouais, ok. Donc, c'était une émote payante. Sûrement à 22 euros, vu le prix des émotes sur Clash Royale. Je voulais la mettre en spectateur, voilà. C'est bon, ok. Ok, artificière et sensier de gas. Qu'est-ce que c'est donc, celle-là ? Attends, pourquoi il pose la tour à bombe, là ? Pourquoi ? C'est le GR, ça ? Ah, possible, possible, GR Tornade. Je sais pas, je me dis, pour poser une tour à bombe comme ça, elle doit vraiment rien avoir envie de mettre au fond de la map, quoi, tu vois. Je suis d'accord. Tu devrais y arriver, tu l'aurais trouvé pour utiliser tes points. Et c'est bien ça, c'est le GR qui est envoyé. Ok, donc, le mineur qui a payé de tampon, un peu l'artificière, mon Tornade direct. C'est vrai que c'était un peu le problème, le mineur de Polo, il savait qu'en face, ça jouait Tornade, hein. Tu l'as dit aussi ? Tu sais qu'il y a Tornade en face, ouais. Enfin, sur Tornade, généralement, sur Tornade, c'est quand même assez rare. C'est clair. Surtout que cette version-là, tu vois, tu te dis, bon, ok. Sur Ciel Gas plus l'artificière, il a que ça. Le mec, il est obligé de cycler les tours à bombe. Valkyrie qui met un coup, cependant, de la part de Polo. Ouais, c'est pas dégueu. Ok, l'artificière qui va gérer la boule de neige, parfait. Yo, Loulou, bienvenue à toi. Qui a match-up ? C'est Loulou. Je le donnerai, je le donnerai, je le donnerai. À Polo, quand même. Ouais, ouais, c'est possible. Bon, c'est pas non plus un 100-0. Ouais, c'est ça, c'est pas un 100-0, quoi. Hum. Clairement. Très bon deck, le deck de Polo. Polo qui varie vraiment bien les decks, là, hein. C'est ça. Ça fait plaisir. Donc là, ça va poser directement un Mortar. Et ça a séisme dessus. C'est ça, en fait, du côté de Polo, on a toujours de quoi dé... Et alors, côté de Oresti, genre, à chaque fois, mine en reposant, ça va mettre quelques dégâts, genre, c'est impossible d'arrêter sans prendre du coup. Carrément, carrément. Et il y a un séisme qui a toujours pas été utilisé, côté Oresti, normalement, c'est la dernière carte, ce qui lui reste. Oui. Il y a un séisme, c'est tentu, ouais. Donc là, il faut qu'il pré-shot le Mortier, il va le Mortier haut, au milieu. Même pas ? Non, il ignore. Ok. Ouais, c'est un choix. En même temps, Polo, il peut tellement gratter à gauche qu'au final... C'est ça, c'est ça. Il se dit donc, on est ici, il sert à attaquer, je m'en fiche. Je vais envoyer des minières poisons de toute la partie. Là, par contre, il va quand même devoir poser un Mortier, je pense. Genre, il va le mettre haut, au milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, bien joué, ça. C'est bien pressionné, ouais, c'est obligé de séisme à l'arrache, mais... Ouais, c'est pas ouf, quoi. Clairement pas. Oh, Polo ! Ah, mais il est en train de nous faire un de ses machas, le B9, il va se passer en 10 minutes, quoi. Incroyable. Il est en train de rouler. Mais what the fuck, quoi. Oh, c'est incarné. Oye, oye, oye. Et ouais, Skyfroze, Skyfroze, yes, exactement. Est-ce que toi, tu connais bien, Oresti, Skyfroze, du coup, les gobelins qui sont mis à... Ada, qui sont mis dans le fond de map ? Gobelindag contre Gobelindag. On se demande ce que ça va jouer avec. Ah, un mineur. Tiens, tiens, tiens. Oh, MK. Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir des... Miii. Des petits, ça peut... Et est-ce qu'on serait pas sur un match-up complètement miroir, ici ? Est-ce qu'on va pas être un méga chevalier côté Oresti, là, tout de suite ? Peut-être qu'il y a l'écart-coute du côté de... Ah, une belle... Ah non, c'est le mortier, du coup. Ah, mais c'est le mortier, ok. Ouais, Oresti, qui a copié le deck de Polo. Ça reste une technique, hein, ça reste une technique viable. Quel gobelin qui grattera pas. On va peut-être mettre un mortier ici, du coup, pour mettre un petit peu de pression. Il est une lane, aujourd'hui, hein, c'est ça, Sam, exactement. Et on sait que c'est crevant, quand même, hein, physiquement, les event-irls. Oui, oui, clairement. Ok, le Zap qui a utilisé la volus qui va aller redâche. Oh, pfff ! Ah, juste un tout petit peu trop tard, la Valkyrie, c'est dommage, hein, 320 dégâts, c'est beaucoup. Donc là, est-ce qu'on renvoie un mortier avec, pour l'accompagner ? Non, on envoie un mineur gobelin de l'autre côté, à gauche. On met de la pression double lane, hein, c'est ce qu'il faut faire avec les decks mortiers. Ça va être défendu au méga-chevalier. Donc, il va falloir gérer le contre-push, mais au final, juste un méga-chevalier, ça devrait se gérer. Il faut récupérer notre Valkyrie, c'est ça, le problème. Parce qu'il n'y a que la Valkyrie, hein, pour aller tampon le méga-chevalier. Ouais, du coup, il tampon le mortier, mais... Ouais, c'est incroyable. Et on n'a toujours pas les lex pour un. Donc, à gauche, il va se faire gratter, il doit remettre les gobelins, peut-être. Non, il ne les a pas encore en retard. Il n'a rien. Ouais, Valky. Oh, oi, 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 oi. Ouais, parce qu'en fait, l'erreur qu'il a fait, Oresti, c'est qu'il a utilisé sa Valkyrie pour défendre la Voleuse tout à l'heure. Et du coup, il n'avait plus la Valkyrie pour défendre le méga-chevalier. Polo, il l'a su, il a posé le méga-chevalier. Et derrière, il dit, ben, ouais, t'es obligé de défendre le mortier. Parce que sinon, il a des gobelins, mais... C'est pas incroyable, non plus. Ouais, c'est vrai, c'est ce fin-stant, quoi. C'est ça. Quelle a Voleuse, hein. Énorme début de partie, encore une fois, pour Polo. Polo qui est pas, peut-être, potentiellement parti, pour aller faire le 5-0 ici. Méga-chevalier qui réutilise, et on met une petite boule de neige, les bats qui vont aller tomber, on repart directement avec un mineur. C'est bien bloqué avec la Valkyrie. Ok, le mineur qui va mettre énormément de dégâts. Oui, oi, 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 oi. Musk contre Musk. Oh, le méga-chevalier. Il est en train de faire un tefl, le NK. Oh, c'est incroyable. Vraiment une bonne carte, au final. Méga-chevalier qui t'est pas joué depuis un moment, mais là, c'est une bonne méta pour lui. Ouais, pour lui, ouais, clairement. Ok, Méga-chevalier qui saute, on va re-gratter au mineur, on va le mettre devant cette fois-ci pour varier un peu. 3 coups de mineur, 4 coups de mineur. Oui, oi, 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 oi. Plus un zap, c'est 300 dégâts qui partent là-dessus. Et là, Oresti, il est au dos du mur. Il faut vraiment qu'il arrive à passer là-dessus. Sinon, ça va être du full grattage mineur, et ça va être la victoire. Ça peut être un 5-0 pour Polo à tout moment. Mousquetaire qui va utiliser. Ok, le martier. Il y a une Mk qui va arriver, je pense. Exactement. Et là, on a notre méga-chevalier, on va renvoyer un énorme push. On va tout mettre. Le milliard qui est bien bloqué par les gobelins. C'est facile, Oresti qui défend, qui sauve la maison. Oh, mais les gargouilles vont me faire tellement mal. Quoique, le boule-nage est belle. As-tu, nous finissons, remonte à l'a à partir de ce match. Il gagne les 4 points. Genre le match qu'ils mettent en confiance. Par contre, ça va être chaud à défendre. T'es obligé de donner des gobelins en pâté pour recycler la valk. Et le mineur n'est pas défendu. T'as puté gobelin. Il y a tout là. Zap. Zap pour un seul coup de mineur. l'un ou l'autre finira. Le zap qui est recyclé dans la main de Polo. Et la victoire. Aïe, 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 aïe. 5-0, quoi. 5-0, sérieux. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Incroyable. Pourtant, Oresti, il a plus de trophées en max. Comme quoi. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse là-dessus. Excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Walouf, pour le cocasse. Pas de souci. Merci. Merci à toi de l'inviter. Et du coup, merci également à Bastox. Bastox pour l'invitation. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas non plus, YouTube, à mettre en commentaire si vous avez apprécié le match. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada